... Donc bienvenue, on est absolument ravis de vous accueillir ici. Toute l'équipe Priora n'est pas au grand complet, on vous montrera tout à l'heure les petites photos des uns et des autres. Et surtout, on voulait remercier notre collègue d'Aura Entreprise, Caroline Siouic, qui est partenaire dans cette organisation, et puis sur d'autres soirées débats. Et puis Aurélien Eminet, qui représente l'équipe de l'UCLI Annecy, un magnifique campus, je ne sais pas si vous le connaissiez avant, mais voilà, on est accueillis dans un endroit merveilleux. Merci Aurélien. Si tu veux nous... Ah oui, j'en profite. Voilà. Bienvenue à tous. Effectivement, c'est un nouveau campus, on est là depuis deux ans. Peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si on aura un moment, mais s'il y en a qui souhaitent qu'on fasse un taux, on pourra l'envisager. On a deux programmes de formation de la faculté de droit, qui est sur ce campus, qui propose une licence à presque 200 étudiants d'ailleurs. Et puis on a un bachelor in business en management, qui est un programme sur trois ans, avec des étudiants, plusieurs spécialisations, et l'année prochaine, on en aura eu en entrepreneuriat, développement des affaires, en marketing, communication digitale, et puis en métier du luxe. Métier du luxe et d'excellence. Et ce sont des étudiants qui sont en alternance, ils font pas mal de stages, pas mal de choses, je vous le dis, parce que les entreprises sont parfois intéressées aussi pour travailler avec les établissements là-dessus. L'ESDES, l'école de management, et qui appartient à l'UCLI. Alors c'est peut-être la transition, parce qu'on m'a dit d'être très court, j'ai une gardienne du temps, mais nous quand on est arrivé là, vous voyez maintenant dans le paysage de l'enseignement supérieur, il y a l'université évidemment Savoie-Mont-Blanc, avec qui on travaille, qui est connue évidemment ici. Et puis il y a plein d'acteurs privés. On est privé nous aussi, mais on est une association. Et je me rends compte, au travers peut-être le thème et la raison d'être que vous allez aborder aujourd'hui, que ça fait une très grosse différence pour nous, parce qu'on a une association à but non lucratif, on s'appelle l'Université Catholique de Lyon, donc catholique, qu'est-ce que ça veut dire ? On force personne à prier le matin avant le cours de droit de la famille ou d'analyse financière, mais ça imprime aussi une identité, une manière de voir les choses, des valeurs, une raison d'être qui se traduisent, alors à l'école de management, et je suis très heureux aussi de revoir notamment Nathalie, avec qui je travaille à Lyon, sur effectivement la responsabilité sociale des entreprises, mais en droit, l'éthique, la morale, ils ne sont quand même pas tout à fait déconnectés de ces sujets aussi. Donc en fait, à chaque fois, il y a des thèmes de recherche qui sont déclinés différemment selon les pôles facultaires, et qui se vivent aussi concrètement pour les étudiants. On a des étudiants là, notamment en première année, on les oblige d'ailleurs, après ils y adhèrent, mais on les oblige au départ, à faire par exemple une mission humanitaire, des cours sur la RSE, et l'objectif de l'ESDS, c'est de former des managers responsables. Voilà. Alors il y a tout un tas de parcours, évidemment, dans la pédagogie, il y a des cours, mais il y a aussi des expériences, évidemment, qui les transforment, on l'espère, et qui font le lien avec notre identité, Université catholique du Lyon, et puis les personnes qu'on forme, la promesse qu'on leur fait, mais la promesse qu'on fait aussi, d'une certaine manière, aux entreprises, puisque quand vous embauchez des jeunes de chez nous, ils sont passés partout, alors ça ne les rend pas forcément plus experts ou performants, etc. On apprend évidemment la performance, on est dans une business school, mais ils sont passés par des jalons, qui traduisent cette raison d'être et des valeurs dans des cours, dans des expériences. Voilà, et pour faire le lien, j'ai été frappé par la différence, finalement, que ça faisait quand on était UPLI, avec notre raison d'être à nous, sans doute nos défauts, nos qualités, mais enfin, en tout cas, un établissement qui est une association, évidemment, on a le droit aussi, on n'est pas contre le profit ou d'autres statuts, ou d'autres raisons d'être, mais pour les personnes, et dans la formation, les gens perçoivent cette différence. Voilà, alors comme vous, moi je vais probablement apprendre plein de choses de cet atelier, et puis, voilà, peut-être qu'on l'illustra aussi, en tout cas moi, de mon point de vue, à moi. Mais bienvenue à tous, c'est un campus ouvert, vous revenez quand vous voulez, vous nous sollicitez, et on veut que ça soit aussi un lieu de vie et accueillant pour tout le monde. Voilà. Merci. Merci Aurélien pour cet accueil. Caroline, Aura, entreprise Haute-Savoie. Bonjour, c'est vous. Je me présente, Caroline Sillier. Je suis chargée d'affaires RH Emploi Formation, au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprise, antenne Haute-Savoie. Donc, en tant qu'agence économique de la région, agence économique, on est une association à but non lucratif et on est financée en partie par la région et en partie par le département. Et on a pour objectif, effectivement, d'accompagner les industries et les services à l'industrie dans leurs projets, leurs besoins de développement, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que c'était donc naturel pour nous, même si on arrive sur la fin du projet, d'apporter notre contribution, finalement, au projet Priora et de mettre en valeur l'outil, le travail qui a été fait par les enseignants-chercheurs de l'Université catholique de Lyon et les entreprises qui ont pu sourire, en l'occurrence, on pourrait participer, on peut trop, qui aura contribué aujourd'hui en Haute-Savoie sur une partie des propositions. Je... Merci, Caroline. Très santé-t-il. C'est parfait. Et merci à Ora Entreprise qui a vraiment été... et qui est toujours un soutien sur le territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aura, qui est aussi un soutien du campus, parce que si on est là, c'est aussi grâce à la région, grâce à quelques mécènes aussi, je profite, qui nous ont soutenus pour nous implanter sur le territoire. Merci Aurélien. Donc là, vous voyez un petit récapitulatif des chercheurs, ce qui me permet de vous présenter le partenariat qui permet de travailler sur cette très belle thématique de l'engagement responsable des entreprises sur le territoire. Alors, Rhône-Alpes, mais plutôt Aura, on va dire, le programme a été initié en Rhône-Alpes, mais évidemment, nous aimons aussi les Auvergnats. Voilà l'équipe des 25 enseignants-chercheurs de l'UCLI, de l'Unité de Recherche Confluence Science et Humanité, des AEH, avec une illustre représentante, Céline, qui vous parlera de raison d'être avec Nathalie et Juliette, et puis du SIEDEL, avec un futur prix qui nous permettra de monter les marches, peut-être avec une vidéo que nous ferons à l'occasion des soirées débat. Donc le SIEDEL, vous avez le logo en bas. Voilà, nous allons zoomer aujourd'hui plus particulièrement sur la raison d'être. Mais finalement, pourquoi ce sujet de la responsabilité sociétale des entreprises pour les organisations nous interpelle-t-elle ? Alors, vous avez là quelques chiffres. 91% des citoyens sont favorables à l'engagement des entreprises face aux enjeux sociétaux. 77% des salariés souhaitent que leur organisation s'engage pour devenir une société à mission. ces données, elles sont issues d'un sondage BVA qui date de 2022. Donc, on est quand même au cœur du sujet. Et puis, un dernier chiffre, 24% des PME ont formalisé leur action RSE. C'est une étude Goodwill Management de 2021. J'imagine qu'en 2022, voire en 2023, ce chiffre va augmenter. Le projet Priora s'inscrit complètement dans ces défis avec les valeurs qu'Aurélien a rappelées tout à l'heure. On est bien dans cette problématique, dans ce projet, au service du bien commun. Alors, ce projet, il a été monté en coopération avec Aura, avec la région Rhône-Alpes de l'époque, par le biais d'un cofinancement européen, issu du Fonds européen pour le développement régional. Il est là pour développer, co-construire avec des TPE, PME de la région. Vous avez ici les sept thématiques que je vais reprendre. Et aujourd'hui, on va vraiment s'apesantir sur la raison d'être. Mais voilà, les sept thématiques qu'on a voulu représenter sous la forme de trois grandes questions. La première thématique, raison d'être, qui, finalement, répond à la question pourquoi notre organisation existe-t-elle ? Les trois thématiques suivantes, management de l'erreur, vulnérabilité des salariés et engagement des salariés dans la RSE, qui vient s'inclure dans ce deuxième cercle qui correspond à la question comment sommes-nous engagés dans notre organisation ? On voit qu'on commence à prendre de la hauteur de l'espace. Et puis, troisième question, que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux ? Et là, les trois thématiques suivantes, les trois dernières, les deux thématiques sur les partenariats avec action environnementale et innovation sociale et territoriale, et puis formalisation juridique des pratiques responsables. Alors, c'est cette thématique. On les a balayées, on a travaillé dessus à trois chercheurs, vous avez vu l'équipe tout à l'heure, et puis trois entreprises partenaires qui étaient vraiment volontaires et engagées sur une thématique en particulier. d'où les 21 entreprises partenaires et là, vous voyez les logos. Donc, nous avons Pracartis, merci beaucoup pour votre présence. Vous voyez, elles sont toutes représentées ici, nos 25 chercheurs dont vous avez vu la tête tout à l'heure, nos trois partenaires, et puis quand même plus de 210 entretiens parce qu'on parle aujourd'hui de recherche action coopérative, ce n'est pas un chercheur qui est installé derrière son bureau, qui fait de la biblio et qui va travailler sur un concept pour rédiger un article. Non. Là, on est vraiment dans la recherche action sur le terrain, donc coopérative, avec des chercheurs qui vont rencontrer des acteurs du territoire et qui vont, sur une thématique, réfléchir à des outils, des méthodes, des concepts qui vont pouvoir être directement opérationnels. Et vous allez le voir illustré dans très peu de temps. Donc on commence par des entretiens de tous les collaborateurs de l'entreprise. Ça peut être le manager, ça peut être la psychologue du travail, ça peut être la femme de ménage, ça peut être la salariée qui est dans la bibliothèque ou bien qui s'occupe des enfants dans un centre médico-social. On a vraiment essayé de balayer l'ensemble de la population, de l'organisation avec laquelle on travaillait, pour pouvoir commencer à appréhender la thématique par le travail de tous les jours. Et puis, après ces entretiens, on a organisé des ateliers. Un premier atelier pour partager ce qu'on avait pu observer, avoir le sentiment des représentants qui étaient là autour de la table et commencer à travailler ensemble sur un plan d'action. Et puis un deuxième atelier, c'est pour ça qu'il y en a une vingtaine, un deuxième atelier où certains ateliers ont regroupé les entreprises de la thématique, d'autres ateliers étaient faits individuellement, chaque chercheur avait sa propre méthodologie, pour voir un petit peu ce que donnait ce plan d'action, s'il y avait eu des difficultés, qu'est-ce qu'elles étaient, et s'il y avait d'autres idées, si ses représentants avaient d'autres idées pour alimenter ces différentes actions. Alors, ensuite, on en est à l'étape aujourd'hui de valoriser tout ce qui a été fait avec les entreprises et puis en échangeant avec les uns, avec les autres, avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé, en essayant de promouvoir les différents outils qui ont été mis en place, eh bien on s'est rendu compte que ce n'était pas évident de se lancer dans une démarche RSE. Ici, on zoome sur cette thématique, mais finalement, ça peut être, ça peut, ça peut répondre à d'autres éléments et donc, en écoutant les uns et les autres, Céline et moi avons mis sur papier, on va dire, un petit schéma pour guider ceux qui étaient un peu perdus dans la démarche RSE. Alors, je vous le présente ici, on pourra évidemment discuter plus tard de sa robustesse, vous pourrez le tester puis nous faire des retours, ce serait extrêmement intéressant. Donc, on part d'un état des lieux parce que vous êtes tous des M. ou des Mme Jourdain et je suis à peu près persuadée que vous avez tous dans votre entreprise une démarche RSE que vous avez engagée, mais peut-être qu'elle ne s'appelle pas RSE. Donc, on commence par un état des lieux, vous pouvez suivre les différentes questions de l'ISO 26000 et vous dire, ça, on le fait déjà ou bien ça, on ne le fait pas, mais finalement, on avait envie de le mettre en place, c'est la bonne occasion. Après, cet état des lieux qui permet de découvrir un peu où vous en êtes, on va passer à la deuxième étape qui est réaliser l'autodiagnostic. Alors, je crois que vous avez tous devant vous le petit flyer sur l'outil d'autodiagnostic. Cet outil d'autodiagnostic va vous permettre de vous positionner sur les sept thématiques de Priora, celles sur lesquelles nous avons travaillé avec les entreprises et qui ont été formulées de manière très opérationnelle. Après cet outil d'autodiagnostic, vous récupérez une data visualisation qui vous permet de détecter vos points d'amélioration. on va passer à l'étape de fiches repères. On vous les présentera tout à l'heure. Ces fiches repères, elles vont vous expliquer, je vous ai parlé de vulnérabilité des salariés, pourquoi on prend en compte la vulnérabilité des salariés dans l'entreprise et puis comment on le fait. Donc voilà, des fiches repères qui sur chaque thématique vous expliquent le pourquoi du comment de la thématique et qui vous permet de façon individuelle ou collective dans l'entreprise d'évoluer et d'avancer sur cette thématique. Ensuite, en collectif, vous verrez, ça a de la valeur de travailler en collectif sur la RSE, on pourra effectivement approfondir un petit peu, construire quelques indicateurs. Alors, je vous rassure, moi j'ai beaucoup travaillé en qualité, santé, sécurité, environnement. Les indicateurs, c'est intéressant, il ne faut pas que ça tue les indicateurs. Il faut les choisir avec parcimonie et surtout ne pas perdre celui qui va suivre les indicateurs dans un grand fichier Excel où il y a tout un tas de choses à faire. Il faut prendre vraiment ceux qui sont les plus opérationnels. Et enfin, quand vous aurez rempli votre outil d'autodiagnostic, que vous aurez pu travailler sur les fiches repères qu'on aura pu vous partager, on aura grand plaisir à vous inviter au Challenge Priora du 5 décembre qui vous permettra de rencontrer des entreprises, de voir quelques extraits de témoignages qui peut-être vous éclaireront sur telle ou telle thématique et puis surtout si vous vous retrouvez au top d'une des thématiques et bien d'être valorisé en recevant un prix à cette occasion. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser attaquer la raison d'être. Moi, je suis très heureuse d'être parmi vous effectivement pour parler de la raison d'être. Je voudrais, Nathalie, tu vas te présenter aussi dans notre équipe sur la raison d'être. Voilà, merci Céline. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, pareil, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Donc, je suis effectivement Nathalie Tessier et je suis donc dans le pôle des chercheurs. Nous avons donc mené les entretiens au sein des entreprises et effectivement, alors on a fait un petit peu de biographie mais pas trop. Je plaisante, mais on est vraiment sur de la recherche opérationnelle. On a beaucoup travaillé avec les entreprises. On va vous en parler un petit peu tout à l'heure mais il y a eu beaucoup d'allers-retours. On s'est rencontrés une première fois, on a fait des entretiens, on s'est revus, on a fait des ateliers intra-entreprise et puis inter-entreprise. Donc, il y a vraiment eu du mouvement avec les entreprises et effectivement, on a travaillé à plusieurs têtes sur le projet. Il n'y avait pas les chercheurs d'un côté, Céline de l'autre. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif tant sur l'aspect de la recherche que sur la manière de fonctionner sur ce projet-là. Et sur notre thématique, il y a Benjamin aussi qui a travaillé. Donc, Juliette et toute son équipe de Prakerti, ça a eu l'occasion de les rencontrer et puis avec les autres entreprises qui faisaient partie de notre thématique. Il y en avait donc trois autres et on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu. Je voudrais signaler qu'il y a Christophe Ponce aussi qui est responsable des projets européens qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Christophe. Et puis, il y a Gaëlle que vous avez dû croiser. Voilà. Alors, on a un temps qui est compté parce que ce qu'on propose, c'est en trois parties en quelque sorte. Là, on va vous faire un peu des apports et puis après, on aura le témoignage de Juliette qui faisait partie du projet Priora et puis après, il y aura un temps d'atelier où on va vous proposer d'expérimenter un outil et puis, vous allez pouvoir surtout échanger entre vous. Alors, moi, je suis absolument passionnée par la question de la raison d'être. Il y a 20 ans que je travaille dessus au départ, pas avec des entreprises parce que c'est quelque chose qui est assez récent, on va le voir. Donc, je vais essayer de tenir dans un temps court avec Nathalie et donc, normalement, on a 15 minutes. Donc, Virginie, tu vois le timing ? C'est parfait. Alors, on pouvait vous poser ces questions-là mais vous n'allez pas forcément y répondre mais regardez pour vous pour quelles raisons vous souhaiteriez formuler ou communiquer sur votre raison d'être même si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez 5 possibilités. Gardez ça en tête pour vous. Donc, vous avez suivre la mode, mieux incarner mes convictions, répondre à des enjeux de développement, chiffre d'affaires, transmission de l'entreprise, reprise d'une entreprise, le point 4, renforcer mon image, par exemple, la marque employeur ou même la marque tout court vis-à-vis des clients ou donner un cadre à une stratégie plus durable liée à la RSE. Je vous laisse réfléchir et en fait, quelle que soit la réponse que vous avez, on va peut-être s'asseoir maintenant parce que je suis sur une mamie, maintenant j'ai 50 ans, je ne reste pas longtemps debout. donc voilà, en fait, quelle que soit votre réponse, vous avez juste parce que vous êtes dans le sens de l'histoire, parce que les entreprises aujourd'hui, elles s'intéressent vraiment à ces questions-là et c'est plus la question du pourquoi il faut le faire, c'est plutôt la question du comment. Et c'est comment est-ce que les entreprises, avec leurs dirigeants, leurs dirigeantes, peuvent accélérer la transformation des territoires face aux enjeux sociaux, sociétaux et écologiques et environnementaux parce que nous, on est convaincus aussi que ce sont les PME, les TPE de nos territoires qui peuvent avoir un impact positif et aussi réfléchir à réduire leur impact négatif. Donc avant, il y avait beaucoup les associations, les ONG qui travaillaient sur ces questions-là, c'était plutôt avec ces acteurs que je travaillais, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Et donc, les entreprises sont les acteurs qui sont capables d'identifier les enjeux sur leur territoire et qui ont les moyens et les modèles économiques aussi de trouver des solutions qui sont viables pour y répondre. Donc pour nous, c'est extrêmement important et le projet Priora, on est là aussi pour ça, pas uniquement sur la raison d'être. Et en fait, on voudrait vous citer Emery Jakiya qui est un peu un leader charismatique sur la question de l'entreprise à mission, la société à mission qui est au sein de la communauté des entreprises à mission et on voudrait s'approprier en fait sa vision de la RSE et pour lui, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Alors avec Benjamin, on a de grandes discussions sur cette question-là de la raison d'être. Est-ce que finalement, l'entreprise, initialement, c'était son rôle en fait d'agir pour son territoire ? Donc maintenant, on a une loi qui définit, qui définit ça. Alors on va juste faire un petit point loi, rapide, parce que c'est quand même important. En fait, je pense que vous devez le savoir, l'objet social qui décrivait un peu à quoi servait une entreprise, ça date de plus de 200 ans. C'est le code civil Napoléon en 1804 qui a fixé dans l'article 1833, 1833 pardon, que l'objet social d'une entreprise, c'est des personnes qui se réunissent dans leur intérêt. Ça ne voulait pas dire qu'ils ne pouvaient pas se préoccuper des enjeux sociaux, sociétaux. Dans le même temps, on avait un économiste, Jean-Baptiste Sey, en 1927, qui disait « Comme les ressources naturelles sont gratuites, elles sont illimitées. » Vous voyez un peu le cocktail ? On a commencé à réaliser dans les années 70 qu'il y avait des limites planétaires et en France, on a légiféré. La loi Pacte est passée en 2019. Vous me direz, on a un peu de retard, mais en même temps, on peut être fiers en France parce qu'on est le premier pays à avoir légiféré, à avoir inclus ces questions d'enjeux sociaux, sociétaux dans le droit positif. Donc, au corico. Et simplement, pour préciser un petit peu ce que dit la loi Pacte, en fait, vous regardez l'article 1833 du Code civil, dit bien « La société gérée dans son intérêt social, dans l'intérêt de ses associés, mais on rajoute en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Et ça, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Ça veut dire que ce n'est pas limité aux plus de 250 salariés. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a bien sûr des obligations avec les rapports ESG, etc. Je crois qu'il y a des entreprises ici qui ont des engagements à tenir. Alors nous, on n'est plus sur les PME, TPE, mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elles sont déjà contraintes parce que la loi, elle a toujours un petit peu de retard, mais ça va venir. pour l'instant, pour les entreprises de moins de 250 salariés, la question, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'indications. Le législateur a laissé libre l'entreprise de voir quels étaient les enjeux sur son territoire, qu'elle voulait adresser. C'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois pour les entreprises de s'y retrouver par où il faut aller. Donc nous, on a une vision, c'est que la RSE, c'est vraiment de redonner un sens et un rôle à l'entreprise vis-à-vis des enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux de son territoire. Et donc, ce n'est pas rien quand même de le mettre obligatoire. Et ça, souvent, on l'oublie par rapport à la question de la raison d'être et de la société à mission. Je vais aller assez vite sur la raison d'être et la société à mission par rapport à la loi parce qu'on va plutôt focusser sur la raison d'être. La définition, elle n'est pas forcément très claire. La raison d'être, les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle a longtemps affecté des moyens dans la résolution. Donc, ça veut dire qu'en gros, on définit sa raison d'être comme on veut aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des guides et il y a des personnes qui peuvent vous aider, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore vraiment de recul sur ces questions-là. Et pour les entreprises qui veulent être encore plus engagées, on a la qualité de société à mission. La grande différence, c'est que votre raison d'être, vous allez l'inscrire dans vos statuts et que ça va devenir opposable. Et avec tout plein de règles. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est un mouvement de fonds pour moi et c'est l'entreprise, ce statut qui, à mon avis, va être de plus en plus poussé par le législateur. Il y avait le sixième baromètre de la communauté des entreprises à mission avec des représentants du gouvernement qui ont à cinq minutes... Oh là là, ça va trop... Alors, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est la raison d'être ? Je vais aller très, très vite. La raison d'être, de quoi parle-t-on ? En fait, je vais vous prendre un exemple historique. C'est celui de JFK qui avait une vision un peu idéale et c'est ça qui nous aide à construire sa raison d'être en tant qu'entreprise. Sa vision, c'était que l'homme marcherait sur la Lune. Et en fait, il a mis en place les programmes Apollo, les missions Apollo et dont la raison d'être, c'était de permettre à l'homme de marcher sur la Lune, de construire une fusée, en fait. Et en fait, alors, normalement, ça ne tient pas sur un t-shirt mais disons que c'est après avoir fait tout ce travail sur la raison d'être qui peuvent être des phrases un peu longues. En tout cas, c'est important d'avoir en tête vraiment ce qu'on vise comme monde idéal et comment avec son métier on peut y contribuer, comment avec son entreprise, son cœur de métier, on peut y contribuer. Et simplement, pourquoi cet exemple, il est assez intéressant parce qu'en fait, ça vous permet de garder à l'esprit toutes les conditions qui font qu'une raison d'être, elle est valable. Donc en fait, elle est bien sûr inspirante, elle est moteur du changement, elle est claire, elle est crédible, elle est adaptée au métier. Le programme Apollo, son métier, c'était vraiment ça. de permettre à l'homme de marcher sur la Lune, déclinable en objectif évaluable. Là, c'est clair, la fusée, ce qu'elle nous a permis d'arriver sur la Lune ou pas, sur laquelle on peut communiquer, c'est crédible, on peut communiquer en interne, en externe et enfin, avec une démarche d'amélioration continue en intégrant une dimension sociale, environnementale, voire sociétale. On ne discutera pas forcément de savoir si c'était respectueux de la planète d'aller sur la Lune, on en parlera au cocktail. Je vous donne juste deux exemples et après, je te passe la parole normalement sur des missions. Alors, bien sûr, c'est Ford. Alors, Ford, ce n'est pas une entreprise française, donc on ne parle pas vraiment de raison d'être, mais j'avais capturé, ça, c'est une capture d'écran de leur site internet. Alors, regardez leur vision et je ne porte aucun jugement et j'interviens là en toute humilité, je le redis à chaque fois parce que tout ça, c'est des questions bien complexes. Mais le cas de Ford est intéressant, regardez sa vision qu'elle affichait, devenir la première entreprise au monde de produits et services automobiles. Du coup, sa mission, nous constituer une famille diversifiée répartie sur l'ensemble du globe, fière de son héritage qui déploie une énergie passionnée pour proposer des produits et services exceptionnels. Donc, c'est intéressant, je vous montre au niveau pédagogique parce que du coup, ça se décline en objectifs très précis. Donc, il y a par exemple augmenter les ventes de 50%, réduire son nombre de plateformes, c'est-à-dire réduire le nombre de salariés aussi. Et regardez, en 2023, si vous allez sur leur site aujourd'hui, ce qu'ils affichent, leur raison, leur mission, contribuer à la construction d'un monde meilleur où chaque personne est libre de se déplacer, de poursuivre ses rêves, nous visons la neutralité carbone d'ici 2050 et nous aspirons à nous procurer dans toutes nos matières premières de manière responsable. Alors, je ne sais pas si après, c'est décliné vraiment et si c'est totalement authentique. Moi, je vous laisse juge. En tout cas, on voit bien la différence. Alors, on a, en fait, finalement, les sociétés à mission, il n'y en a pas tant que ça en France pour l'instant. Il y en a 1050, on a passé le cap des 1000. Et en fait, on a la chance dans le projet Priora d'en avoir une, c'est la société Métista qui fait de la rénovation éco-responsable. Et regardez sa raison d'être, elle est déclinée en trois phrases. Je vous donne juste ces éléments principaux, c'est l'habitat est un élément fondamental à la vie humaine, donc on rénove en la rendant plus durable et plus confortable. Après, il y a un aspect sur les hommes et les femmes qui y travaillent et après, il y a un aspect sur la manière dont ils utilisent, quelle matière ils utilisent. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu qu'est-ce que c'est que la raison d'être et puis, je vais laisser la parole à Nathalie sur pourquoi ça peut être un levier d'innovation. Alors, très rapidement, effectivement, je vais vous redonner quelques chiffres complémentaires à ce que vous a donné tout à l'heure, Virginie. Mais on voit bien et vous l'avez compris ici, ce qui nous intéresse à travers la raison d'être, c'est vraiment le sens que l'on va donner à l'action et ce qui va permettre également à vos collaborateurs, à vos salariés, à un moment donné, d'aller dans une même direction et dans un même sens. Donc, on sent bien cette envie, cette volonté des entreprises de trouver, de redonner peut-être du sens à de l'action ou tout simplement de retrouver une direction. Peut-être qu'il était là, c'était peut-être pas formalisé, mais en tout cas, on va montrer à nos collaborateurs un petit peu le chemin. Eh bien, suivez-nous, venez avec nous, on vous indique la route et puis on mettra tout ce qu'il faut, les actions, le comment, le pourquoi, pour que vous puissiez nous suivre, mais on va vous trasser une belle route. C'est un petit peu ça. Alors, pourquoi aligner, cohérence, renforcement avec les parties prenantes ? Je ne reviens pas sur l'ensemble des parties prenantes, on va revenir peut-être tout à l'heure là-dessus. Juste quelques chiffres. Le nouveau rôle, pourquoi un levier d'innovation ? Effectivement, pour 89% des chefs d'entreprise, la société à mission, ici, donc on est plus loin, sur ton troisième cran, et le modèle d'entreprise de demain. Un petit bémol quand même, c'est une enquête BVA qui a été réalisée donc en 2021 avec un échantillon représentatif de 600 entreprises, de 10 salariés plus, mais simplement des chefs d'entreprise, quand on les a interviewés, on leur a d'abord expliqué ce qu'était la raison d'être et la société à mission. Ce qui fait qu'il peut y avoir une influence sur ce taux de réponse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que, en même temps, pour nous, c'est un chiffre qui est très fort, mais à nuancer également dans la mesure où on leur a expliqué l'intérêt de la société à mission. Pourquoi ? Parce que ça a des impacts sur l'engagement. 88% des salariés estiment qu'en adoptant le statut de l'entreprise à mission, leur organisation va renforcer leur engagement face aux défis actuels en matière de RSE, notamment. Donc, ça va leur pousser davantage dans leur implication, dans la fidélisation, et dans l'engagement, et dans l'énergie qu'ils vous mettent pour le service de l'entreprise. Un autre élément de mettre en place la raison d'être, c'est la marque employeur, puisque pour 70% des jeunes, alors 70% des jeunes diplômés renonceraient, alors c'est quand même assez fort, à une part de salaire pour travailler dans une entreprise à mission. Pareil, je modère un tout petit peu puisque l'échantillon a été réalisé sur un échantillon à France, non c'était lequel celui-là, c'est sur l'enquête BVA, ou pareil, pour le mouvement des entreprises à mission. C'est-à-dire qu'ils connaissent déjà les entreprises à mission, ce qui peut aussi influencer et expliquer ce taux élevé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se dire finalement pour les plus jeunes, je serais capable en tout cas d'accepter une perte de salaire, alors surtout dans les conditions actuelles, je ne reviens pas sur le contexte aujourd'hui difficile en termes d'emploi, je ne parle pas des retraites, etc., bref, de l'inflation, et de se dire pour pouvoir être dans une entreprise dans laquelle je trouve plus de sens, qui me permettent de comprendre pourquoi je suis là. Et enfin, préférence des clients, 74% des Français qui ont donné la priorité dans leurs actes d'achat et de consommation aux produits et au service d'une société à mission. Pareil, a nuancé également, ça a été réalisé auprès de plus de 1 000 Français de plus de 18 ans, donc c'est un échantillon très large. rapidement, quelques résultats de la recherche et on va discuter avec Juliette tout de suite après. Donc nous avons interrogé 4 entreprises, alors je ne vais pas vous les décrire parce que ce serait trop long, mais dans des activités qui sont très différentes l'une de l'autre. Et ce qui est intéressant, en tout cas, les premières 4 pépites que l'on a trouvées et que l'on va creuser un petit peu, c'est que la raison d'être dans les entreprises qu'on est allées rencontrer, pour une des premières, donc c'est KBDINCHOK qui est une TPE, pour elle, elle nous a clairement dit c'est une boussole. C'est une boussole, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir un élément de repérage et je sais où je vais finalement. Maintenant, je connais ma direction. Ce n'est pas que j'étais perdue avant, mais j'allais un peu dans le nord, j'allais un peu dans le sud. Maintenant, je sais où je dois aller et je connais ma direction et je vais embarquer mes collaborateurs avec moi. Deuxième élément, c'est que la raison d'être a permis de retravailler et de revaloriser les métiers. Alors notamment, c'est le métier de la fonderie ici, c'est-à-dire que le cœur de métier, le fait de discuter, d'échanger avec nos collaborateurs sur la raison d'être, ça nous a permis de faire remonter cette notion de métier et que finalement, notre métier de la fonderie, on peut en être fier. Et quand notre collaborateur vient le matin, il sait pourquoi il produit ta pièce et il en est très fier. La raison d'être, c'est un moteur d'engagement des salariés. Donc, on est dans l'agroalimentaire. Ils font des produits laitiers à partir de Skir, donc Islandais avec une histoire derrière. Ce sont des jeunes entrepreneurs qu'Aurélien, tu as connus puisque c'est... que tu as eu, que tu as incubé même. Et alors, ils ont démarré leur entreprise il n'y a pas longtemps, je crois qu'ils doivent avoir 27, 28 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont presque posé cette question de la raison d'être tout de suite, pratiquement au démarrage de leur entreprise en disant, mais en fait, on va où ? Et ils arrivent à croître assez vite. Et enfin, on va terminer avec Juliette. Un liovier d'innovation pour réduire notamment les paradoxes entre... On est une entreprise ici, effectivement, c'est le cas de l'industrie et du coin que vous connaissez. C'est notre plus grosse entreprise dans notre échantillon. Et effectivement, entre le maintien de la rétabilité et des emplois et la protection de l'environnement, et bien finalement, ce qu'on en retient, c'est que la raison d'être nous a permis d'innover, d'aller beaucoup plus loin. Et moi, j'avais bien aimé l'idée quand on avait échangé avec Juliette, c'était qu'on a laissé infuser ça petit à petit. Je l'ai retenu, mais je le retrouve là dans ce que je relis. Et on y est allé comme ça par petite dose. On avait un cahier des charges, mais on a commenté, tu me diras si je me trompe, par des actions opérationnelles, des petites actions, les gobelets. Et on a grossi, mais on va en reparler tout de suite après. Merci. Oui, peut-être rajouter que quand vous voyez le chiffre sur l'engagement des salariés, en fait, nous, on l'a constaté avec cette entreprise où quand Puffiz affiche son ambition même de faire évoluer tout un secteur dans l'agroalimentaire, les salariés se sentent vraiment embarqués et investis et sans dévoiler quand même de grands secrets. Et on a parlé salaire aussi. Et donc, et une dernière chose, je voudrais quand même dire avant que Juliette nous rejoigne, qu'on n'est pas obligé de travailler sa raison d'être pour avoir des démarches RSE, bien entendu. Et bien sûr, Juliette, avec le groupe Prakartis, ne nous a pas attendus pour développer vraiment des pratiques très, très responsables. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec eux sur la question de la raison d'être. Elle va nous dire où est-ce qu'elle en est aujourd'hui sur la question de la raison d'être. Mais bien évidemment, ce n'est pas impréalable. Et on peut aussi ne pas aller jusqu'à la qualité d'entreprise, de société à mission ou d'afficher sa raison d'être pour être totalement engagée face aux enjeux. Donc Juliette, merci encore d'être là. Et bien, on te laisse t'installer. Et puis, c'est Nathalie qui va te poser quelques questions. sur la question de la raison d'être. Moi aussi, on est un peu un vieux groupe. Parce qu'on travaille depuis plus d'un an sur la question de la raison d'être. Donc, peut-être te présenter dans un premier temps, puis les questions ont peut-être te présenté dans un premier temps. Oui, bien sûr. Donc, voilà, Juliette Chambé, je suis directrice communication et donc RSE depuis trois ans du groupe RACartis qui est un groupe industriel spécialisé dans les solutions d'usinage de précision qui regroupe dix sociétés toutes des PME familiales essentiellement basées en Haute-Savoie. Et voilà. Et moi, je suis très rapidement sur mon parcours à la base. Moi, je suis plutôt ingénieure électronique et j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. Et il y a 4-5 ans, j'ai fait un diplôme universitaire de communication des entreprises pour monter la communication de Pracartis et par ma sensibilisation, mon appétence aux problèmes sociaux et environnementaux, j'ai commencé petit à petit, comme tu disais, à infuser l'idée qu'une démarche RSE dans le groupe serait importante et maintenant, on voit qu'elle est indispensable. Et donc, on a entamé cette démarche il y a à peu près deux ans. Parfait. Eh bien, écoute, ça tombe très bien puisque j'allais démarrer sur la première question. Alors, le pourquoi, c'est même deux questions en une. pourquoi se lancer dans une démarche RSE au sein du groupe Pracartis et comment vous avez démarré ? tu as commencé à le donner et à le dire un petit peu, mais on voudrait effectivement aller un petit peu plus loin. Donc, pourquoi cette démarche et après derrière le commun ? À la base, à la base, c'est venu, je dis ça vraiment en toute humilité, mais c'est venu de ma sensibilisation propre et du fait qu'à un moment, je trouvais qu'il y avait des choses qui me choquaient un petit peu et donc, j'ai levé le doigt en disant est-ce qu'on ne ferait pas des petites choses comme ci, comme ça ? Je fais partie du comité de direction donc ma voix compte et apportait un petit peu mais ça quand même, ça a été long à se mettre en place donc j'ai pris le temps et je reviens sur la notion d'infusion, il faut du temps, il faut que le comité de direction soit prêt donc il faut toujours remettre les idées, remettre l'ouvrage pour expliquer là où on veut aller et puis à un moment, les personnes sont prêtes et là, on rentre dans les actions. Donc ça, ça a commencé comme ça par des petites idées donc c'est très anecdotique les éco-cups mais n'empêche, c'est ça, on avait des gobelets à l'époque, c'était encore des gobelets en plastique à toutes les machines à café, j'ai dit ben faisons des éco-cups et au début, on m'appelait même madame éco-cups il fallait passer par là mais c'est pas grave, j'ai assumé ça. Ensuite, parallèlement à ça, la marque Prakartis en fait est assez récente, elle date de 2017, avant c'était des entreprises, des PME familiales qui travaillaient, qui étaient dirigées toutes par la même personne et donc en 2017, il nous a semblé opportun de créer cette marque pour que tous les salariés du groupe, quelles que soient leurs entreprises se reconnaissent. Et il fallait, et j'ai trouvé que c'était intéressant de conduire cette action finalement transverse à toutes les entreprises, cette démarche RSE, pour que les gens adhèrent et s'accaparent cette marque. Parce qu'au début, j'étais un salarié de Amfrance, un salarié de Précis, mais je n'étais pas un salarié de Prakartis. Donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi mon début de communication des entreprises et je me suis dit, tiens, prenons aussi la voie de la RSE pour faire cette action transverse. Donc ça, c'était aussi important dans l'acceptation d'entrer dans cette démarche. Et enfin, ce qui a vraiment démarré la démarche, c'est qu'à cette époque, on a eu une proposition d'être accompagné par AFNOR pour construire une démarche. C'était une proposition qui était très structurée, qui était subventionnée à l'époque par le pôle de compétitivité et qui m'a permis de dire, voilà, je n'y vais pas bille en tête, je me fais accompagner, j'ai embarqué avec moi un responsable qualité et on a déroulé comme ça un plan sur ciment. Donc voilà, ça, c'est vraiment la jeunesse. Donc ensuite, on est passé par des étapes opérationnelles, on a fait un autodiagnostic. En fait, je suis contente de voir que j'ai pu participer à l'élaboration des outils que je vous proposais. On est passé par là et ça marche vraiment bien. Donc on a fait un autodiagnostic, on a interviewé pas mal de personnes dans l'entreprise qui nous ont permis d'élaborer un plan d'action et de définir trois axes sous-tendus par notre raison d'être. À l'époque, il était encore un petit peu flou mais on voyait qu'il fallait que quelque chose sous-tendre nos axes. Et donc voilà. On est tendre mais je crois qu'on est un petit peu pris par le temps. Oui, oui. Alors ce qui est intéressant, il y a quand même deux choses qu'on note, c'est qu'on a un peu tu as parlé de cette notion finalement d'identité par rapport à Prakartis et le fait que travailler sur cette région-là et sur cette démarche RSE a permis de ne pas générer mais en tout cas de mieux comprendre cette identité du groupe Prakartis. Je m'écarte un peu, je me permets. Oui, effectivement parce qu'on a interrogé des salariés de toutes les entreprises et en fait au début ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là donc on leur présentait. Donc c'est toujours pareil au début les entretiens ils sont un peu secs donc on dit mais est-ce que par exemple là dans ton domaine à chaque fois on a parlé de leur cœur de métier en fait de ce qui est vraiment de ce dans quoi ils étaient compétents. Qu'est-ce que tu fais ? Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mis en place il y avait beaucoup d'idées aussi qui n'avaient pas été formulées parce qu'ils ne savaient pas s'il y avait eu des écoutes et on leur disait tiens tu sais ce que tu me dis là dans l'entreprise d'à côté ils ont aussi commencé à en parler et tout de suite ils se sont dit ah oui ben non je ne le savais pas et donc on leur a montré qu'il y avait des liens qui étaient possibles entre les différentes entreprises que finalement ce n'était pas la peine chacun de son côté de réinventer la poudre et qu'il fallait mettre en commun ces pratiques et comme ça on a commencé alors il y avait d'autres choses qui se faisaient mais on a ouvert un dialogue en tout cas sur ces différents points et quand on est allé au bout de notre démarche on a fait des groupes de travail sur trois axes donc les RH les achats responsables et le dernier il va me revenir bref c'est sur la production non c'était pas là dessus l'énergie oui alors l'énergie c'est encore autre chose et on a mis une personne de chaque entreprise dans ces groupes de travail et on a continué à créer du lien en fait donc tout ça ça effectivement comme tu dis ça a bâti l'appartenance à la marque je n'appartiens pas seulement à mon entreprise mais j'appartiens aussi à un groupe à une marque et Jean Bray peut-être que c'est une question que tu voulais me poser aussi sur le fait que ça a consolidé notre marque employeur aussi oui le Pracartis a commencé à être connu donc en 2017 quand on a lancé moi j'ai beaucoup communiqué sur l'e-clenine mais on n'avait pas encore cette démarche je voulais que le nom Pracartis soit connu donc j'ai parlé de nos activités j'ai parlé de nos sociétés j'ai parlé de nos services et quand on a mis en place cette démarche et bien voilà il y a eu cet élément de plus qui était la RSE dans Pracartis qui nous a vraiment positionné comme oui Pracartis c'est un groupe qui fait de la mécanique de procédure qui innove ça c'est un point très important dans notre raison d'être mais qui fait aussi beaucoup pour l'RSE et j'en suis contente parce qu'aujourd'hui on nous associe beaucoup à ça et on devient même osons le dire inspirant pour d'autres pour d'autres sociétés on est sollicité par différents réseaux pour parler de notre parcours et c'est super de pouvoir aider les autres entreprises à s'en s'en aller mais justement ça fait écho effectivement à la question qu'on voulait te poser quelle place occupe la question de la raison d'être et de cette démarche RSE dans la conception de l'industrie durable et innovante que Prakertis a aujourd'hui. Je rebondis un petit peu sur l'exemple que tu viens de citer, où on devient un peu l'expérimentateur, celui qui... Effectivement. Donc en parallèle de la mise en place de notre démarche, vous êtes arrivés, on était dans la formalisation du plan d'action, je crois. On avait en tête cette raison d'être et ses valeurs. Et le travail qu'on a fait avec nous nous a permis de... Voilà, vous avez été un peu notre aiguillon, vous nous avez poussé dans nos tranchements, vous nous avez posé des questions, qui nous a permis en fait de mettre à plat nos valeurs et de formaliser cette raison d'être. Et finalement, comme tu le disais tout à l'heure, on est un peu comme M. Jourdain, on faisait des choses sans vraiment le savoir, alors on en avait mis à plat pas mal au niveau du plan d'action, mais formaliser, écrire la raison d'être, ça nous a vraiment permis de mettre en lumière les principales actions et ce vers quoi on voulait tendre. Donc les principales actions, c'était l'innovation pour une entreprise durable sur un territoire où on est très fortement ancré, avec nos parties prenantes. Et à partir de là, en fait, toutes nos actions qui étaient déjà écrites, en fait, on a dit, bah oui, c'est logique. On a vérifié que toutes nos actions se déclinaient bien par rapport à cette raison d'être et s'inscrivaient bien dedans. Et ça nous a vraiment confortés dans notre idée que maintenant, nos orientations stratégiques, elles sont sous-tendues par ça. On va innover pour une entreprise durable et responsable. Et on a eu la chance vraiment de visiter aussi les locaux. C'est dans un lieu magnifique. On s'est rendu compte aussi que Précartie, c'était vraiment un acteur important pour les salariés. que vous avez au sein de votre territoire, avec des salariés, vous êtes plus de 100... 160, ouais, 160, 180, ça fait plus un peu. Et certains qui sont vraiment, qui habitent tout près, en fait, de votre site, à celui qui est à Payonnais, ça, c'est ça ? À Payonnais, ouais. Même si après, il y a beaucoup d'entreprises dans la France. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important dans ce lien aux salariés. Je voudrais juste qu'on revienne sur un exemple concret, parce qu'on sait bien que quand même, il y a une tension dans l'industrie entre les exigences des clients pour lesquels on travaille, et puis la crise aussi économique, là maintenant c'est l'énergie, et la volonté de répondre à des enjeux sociaux ou écologiques. Et en fait, on s'est rendu compte, mais c'est le métier aussi de Pracartis, le moyen de lever ces contradictions, c'est l'innovation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, nous, qui nous a marqué par rapport à la station, la mini-station ? Oui, qu'on a vu. Oui, on a... Bon, il se trouve que notre directeur technique, il a maintenant 62 ans, il a fait toute sa carrière dans le groupe, et c'est un géotrouve-tout. Il foisonne d'idées, etc. Et il est très branché écologie aussi, il milite pour l'hydrogène depuis très longtemps, et donc c'est sorti de son cerveau. Il s'est dit, on a des clients dans leur logerie qui font des pièces de montres toutes petites, moins de 1 mm, et qui utilisent pour ça des centres d'usinage qui font plusieurs tonnes, qui prennent 3-4 mètres carrés, qui utilisent des tonnes d'huile, des litres d'huile et beaucoup d'énergie. Il m'a dit, mais c'est quand même incroyable que pour faire une pièce si petite, on mette autant de moyens, on dépense autant d'énergie pour la fabriquer et pour l'utiliser. Et donc il a réfléchi à faire un mini-centre d'usinage, en particulier pour ces pièces-là. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc d'une machine qui fait plusieurs tonnes et qui prend 4 ou 5 mètres carrés au sol, on a réussi à faire un centre d'usinage qui fait 1 mètre carré au sol, qui est grand, enfin c'est carré, mais c'est grand comme cette table, qui pèse moins de 300 kg, qui est facilement mobile, qui n'utilise pas d'huile, c'est un refroidissement à l'air, qui consomme très peu. Pour sa fabrication, on a utilisé très peu de matières premières, très peu d'énergie. Donc voilà, tout ça va dans le sens de, c'est une innovation majeure pour nous, les tests sont en train d'être finalisés, qui intéresse énormément le monde, parce que les horlogiers suisses, pour ne pas les citer, sont très à l'affût de ce genre d'innovation, parce que pour eux aussi c'est un non-sens, et puis ils sont aussi dans cette démarche. Et voilà, ça représente vraiment ce vers quoi on va, c'est-à-dire innover pour une industrie durable, qui permet de moins consommer à la fabrication, et de moins consommer également lors de son utilisation. Et pour nous c'était vraiment en fait, vraiment un espoir, par rapport à l'industrie, qui fait quand même, qui fait partie de notre paysage français, c'est vraiment, le tissu industriel français il est important, c'est beaucoup de PME, et il y a la possibilité avec l'innovation, d'avoir beaucoup de choses qui peuvent répondre, quand même à notre société, mais en même temps qui peut avoir un, moins d'impact, et ça c'est grâce à l'innovation, et je souligne aussi par rapport au fait que c'est quelqu'un de chez vous, qui est là depuis longtemps, la confiance que cette entreprise accorde à ses salariés pour les aider dans cette démarche. Et donc voilà, nous on a trouvé ça extrêmement inspirant, et on est heureux de pouvoir partager que c'est possible dans les industries, il y a beaucoup d'industries, il y a le groupe Vika avec d'autres, qui se lancent sur ces innovations-là, et c'est en partenariat en plus. Il y a beaucoup de partenariats, de coopération. Le premier axe de notre démarche, c'est modérer notre impact environnemental, donc là je viens de donner un exemple. Le deuxième, c'est être dans un ancrage territorial fort, et pour ça, on travaille beaucoup avec les entreprises qui hier pouvaient être nos concurrents, mais qui aujourd'hui, on les prend comme partenaires, on échange, on regarde les bonnes pratiques, on regarde ce qui se fait pour sortir des produits, des services qui vont aller par rapport à la transition environnementale, et ça c'est nouveau aussi. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment cloisonné, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Haute-Savoie et la Vallée de l'Arbre. La Vallée de l'Arbre, c'est une vallée très particulière qui regroupe énormément d'entreprises, en particulier ce qu'on appelle l'entreprise du décolletage, et c'est très localisé géographiquement. Il y a un début et il y a une fin. Et nous, on est juste avant la Vallée de l'Arbre, 15 kilomètres avant. Pendant très longtemps, on était considérés comme extérieurs à ce territoire. On ne nous parlait pas, on était dans les réseaux, etc. Il a fallu toute la conviction, la force, pas le monde dedans, mais la volonté des dirigeants pour aller parler à ces entreprises en disant « Regardez, il y a peut-être des choses intéressantes à faire, on a des savoir-faire. » Et puis sur un ou deux projets comme ça, elles ont commencé à venir toquer à la porte. Et maintenant, on est vraiment inclus dans cet écosystème et on fait des choses extraordinaires avec. Et ce qui est intéressant, c'est la manière aussi dont les salariés, puisque en étant dans l'entreprise, on n'a pas vu que les personnes de la direction, on a aussi rencontré des salariés. Et c'est la fierté avec laquelle il nous parlait effectivement de ces métiers-là un peu spécifiques, notamment quand on a fait la visite, nous en étant un petit peu extérieur. Donc on sent qu'il y a aussi la mise en place d'une qualité de vie au travail qui est importante. Ça, c'est effectivement le troisième axe de notre démarche. Ça nous semble, je pense que tout le monde a ça en tête, mais la qualité de vie au travail et encore plus aujourd'hui où il nous faut fidéliser nos salariés, c'est très important. Il se trouve que nous, on est dans des environnements, Montpéionnet, c'est un petit village qui fait 800 habitants. En fait, c'est les terres natales du premier dirigeant de Prakartis. Et donc, il a construit les premières usines sur des terres familiales. Donc on a une ferme avec des vaches à droite, on est entouré de montagnes. Donc pour nous, quand on travaille, on a ça sous les yeux. Donc c'est quelque chose qu'il faut préserver et on le fait sans se forcer. C'est important. Donc qualité de vie au travail, c'est-à-dire un environnement agréable, des locaux neufs ou rénovés, un engagement sur la biodiversité puisqu'on a des ruches, on a des moutons à côté de nous. Dans une de nos usines à Saint-Pierre-aux-Forsigny, on a une parcelle qui était défrichée. On a une association qui est venue nous voir en disant est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour cultiver des graines anciennes. Donc on met à disposition de cette association cette parcelle. Voilà, donc moi, ce que je ne voulais pas, c'est qu'on fasse du greenwashing et qu'on ait vraiment des actes qui soient concrets par rapport à notre démarche. Et avec toutes ces actions, je pense qu'on y arrive un petit peu. Peut-être une dernière petite question. Je pense que tu parles de pragmatisme et c'est vrai qu'on sent dans la démarche de Prakartis qu'il y a eu beaucoup de pragmatistes, c'est-à-dire là-dedans, même si vous avez été accompagnés, il y a un modèle derrière, il y a un cahier des charges, mais on sent quand même que c'est porté avec beaucoup de professionnalistes et surtout de pragmatistes pour que ce soit compris par tous. Et la dernière question, c'est à partir de ça, quel message clé on pourrait donner à une entreprise qui souhaite justement s'engager et démarrer sa démarche RSE et d'innovation aujourd'hui ? Oui, je pense qu'effectivement ce qu'il faut retenir, enfin nous ce qui nous a aidés en tout cas, c'est qu'un, il faut être accompagné, c'est beaucoup plus facile. Si possible, travailler à une équipe, moi j'ai la chance d'avoir été rejoint l'année dernière par une personne qu'on a embauchée qui travaille et sur l'innovation et sur la RSE, donc cette double casquette, c'était super, qui était très volontaire en plus là-dedans et du coup, quand il y en a une qui est un petit peu en bas, l'autre lui dit, allez, on y va, donc ça c'est vachement important. Il faut avoir le soutien du comité de direction, ça c'est primordial, sinon vous allez vous battre contre des moulins, donc il faut vraiment avoir ce soutien. Il faut avoir effectivement l'accompagnement, c'est la structuration de ce qu'on veut faire et puis au final, avoir un plan d'action concret et s'appuyer sur l'ensemble des salariés. Le partage qu'on a fait, ça a permis aux salariés de s'approprier cette démarche, on les réunit régulièrement dans des groupes de travail, dans chaque société, on a un ambassadeur RSE qui s'est porté volontaire, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, nous on aimerait bien avoir un relais, mais on ne veut pas nommer quelqu'un et il se trouve que dans chaque entreprise, dans chaque service, enfin je ne sais pas quel est votre niveau, mais il y a des gens qui sont sensibilisés à ça et qui lèvent le doigt spontanément et qui ont plein d'idées, plein d'idées, donc ils sont nos ambassadeurs et dans chaque entreprise, on a mis aussi ce qu'on appelle un corner RSE, donc c'est un panneau d'affichage qui est dédié à la RSE, il y a la même information au même moment pour tout le monde, donc il est structuré en trois parties, une partie sur notre démarche, comment elle se décline, une partie sur des informations générales, donc là par exemple, sur le dévoilement du dernier rapport du GIEC, on va vulgariser un petit peu tout ça, et une partie sur les bonnes pratiques, les idées, etc. Une partie plus d'échanges. Donc tout le monde a le même niveau de connaissances au même moment. Il ne faut pas être trop, il ne faut pas en demander trop aux salariés, parce qu'à un moment, la direction va dire stop, ils ont un petit peu mieux à faire que d'aller parler avec vous. Donc nous, nos groupes de travail, on les réunit une fois par trimestre, deux heures de temps. Donc voilà, ce n'est pas trop chronopage. Il faut faire remonter les informations qui nous sont descendues, on a beaucoup de questions, d'idées, donc les faire remonter. Tout ça, c'est un petit peu du bon sens, c'est ce que je vous dis, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Voilà. Et puis, éviter le greenwashing aussi. C'est sûr qu'on ne veut pas être des fers-valoirs, on veut montrer qu'il y a des vraies actions derrière ce qu'on dit. Maintenant, la direction, elle va même un petit peu plus loin que nous, elle lance des idées. Alors c'est super, en disant qu'elle veut avoir de plus en plus d'achats de matières premières recyclées, etc. Alors c'est formidable. Moi, je suis très pragmatique, je suis très dans le concret, j'ai tendance à les freiner sur des choses qui me paraissent un peu trop ambitieuses, mais c'est bien, il faut, de toute façon, la présidence, les directions, ils sont là aussi pour montrer une vision, une ambition, et puis c'est à nous d'y aller state by state et de leur montrer le chemin. Voilà. Alors on voulait vous laisser un peu de temps. Merci infiniment, Juliette. Merci beaucoup, Juliette. Laissez ici si tu veux bien. On peut prendre quelques questions si vous le souhaitez. avant, après, avant de passer à la partie atelier où vous allez pouvoir échanger entre vous. Je suis Fabrice Rousseau, je suis consultant manager pour une entreprise de services numériques qui s'appelle Ardis, dont le siège est à Grenoble et qui compte 1600 collaborateurs partout en France et en Europe. Moi, je suis assez investi sur la RSE en tant qu'ambassadeur de la mise en œuvre de la stratégie RSE dans le groupe Ardis. Je venais à la recherche de nouveaux leviers d'innovation en fait sur la RSE. On a bien une stratégie RSE sur un horizon de 5 ans avec une centaine d'actions en cours. En tant qu'individu, j'ai aussi la charge de remonter au comité exécutif des nouvelles idées d'innovation. Et clairement, la raison d'être, c'est un levier sur lequel on peut travailler pour continuer à appliquer cette stratégie RSE. Le témoignage de Juliette, la directrice de communication de Prakartis, a bien montré qu'en travaillant sur cette raison d'être, ça a impulsé une stratégie, une vraie direction. Ça a transformé fondamentalement les valeurs du groupe. En réfléchissant aux valeurs du groupe, ça lui a permis aussi de se rendre compte que la transformation durable, que la mise en œuvre d'une RSE à travers cette raison d'être a permis à Prakartis d'évoluer. Je suis Nadine Wechter, je suis l'assistante de direction d'une entreprise qui s'appelle Eurex, qui est basée à Céno. Nous sommes un groupe d'experts comptables. Il y a 60 experts comptables sur toute la France. On a un groupe de travail RSE qui s'est créé il y a à peu près six mois. Et un de ses associés m'a mis la puce à l'oreille comme quoi il y avait quelque chose qui se passait en région Rhône-Alpes. Alors, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'était la présentation d'une entreprise qui a apporté des éléments du pourquoi ils ont fait leur démarche et comment ça s'est passé. Le cas concret qui nous a été présenté était justement de faire cette démarche à l'envers par rapport à ce qu'on a l'habitude de croire, de partir effectivement d'un diagnostic pour arriver justement à mettre en place des valeurs et peut-être de retourner la chose. Donc, effectivement, je vais travailler sur le sujet. Je trouve intéressant effectivement de partir de ce qui est existant et d'essayer de là à progresser finalement dans la démarche. de la démarche de la démarche